Salut, bonjour ! Alors ce matin, je ne sais pas trop ce dont on va parler, mais on va commencer par OVNI Québec Astronomie. C'est notre pote Bruce Seas-Hall, Bruce Schwartz, qui prenait sa douche, puis il sort, il se prépare pour aller faire les commissions. Et puis, oh, qu'est-ce qu'il voit dehors ? Il voit dehors ça ! Alors là, il ne prend pas son télescope, Maus-Chaos-Taous, il prend juste sa petite caméra et il court dehors, en petite tenue. Ah ben, quand on est fanatique, on est fanatique ! C'est un fan, pas fanatique religieux, fanatique OVNI, observation de la Lune. Et qu'est-ce qu'il montre ? Ah ben, je ne vais pas vous le mettre comme ça, je vais vous le faire comme ci. Je vais mettre l'audio en anglais, comme je parle, et je lui demande de nous impressionner, de s'éloigner immédiatement de la réaction. Parce que voilà, tout le monde se moque de lui, ça fait des années qu'il montre des trucs, qu'il n'arrête pas, qu'il n'arrête pas. Là, c'est sur la Lune, et puis entre autres, entre autres sur la Lune, parce que des fois, c'est encore ailleurs. Et le soleil, oui, oui, partout, on peut regarder. Il y a plein de gens qui finissent par trouver des trucs qu'on n'avait pas vus jusqu'à maintenant. Des fois, on n'a pas les moyens, des fois, on ne veut pas y croire. En tout cas, là... Allez, on y va ! Il n'y a qu'à dire qu'on est tout seul dans l'univers. Je vous traduis. Vas-y, mon gars, vas-y, mon copain, mon ami. Prends de la vitesse. Je vais vous le laisser repasser, parce qu'il le met deux fois. Alors, je lui ai remercié, certainement. Ça peut être pure coïncidence, les amis. Je vais juste partager tout ce que moi, je fais, seul ici à la maison, et je me suis dit, pourquoi pas mettre la vidéo où je parle comme un fou de seul. Ah, t'en fais pas, Bruce ! Si tu m'entendais ! T'en fais pas ! Bienvenue au club ! C'est le club des... Je sais pas, on n'a pas besoin d'un entonnoir sur la tête, nous. Non, nous, on a un entonnoir ouvert. On a la tête ouverte, tu vois. Et les autres, ils ont mis l'entonnoir à leur verre, tu vois. Il n'y a plus rien qui rentre. Et puis nous, on a réussi à le mettre dans le bon sens, j'ai l'impression. Allez, on continue avec toi. Je suppose que tu vas regarder ça. On va te dire, « Oui, il y a un Français ! » « Il a copié ! » Je déconne. La magnifique réaction qu'on a pu voir si jamais, c'est vraiment une connexion qu'on a avec ses œuvres. Oui, parce qu'il est assez fréquent que des gens qui soient en train de filmer et qui soient en émotion, des gens qui aiment ça, des gens qui sont émerveillés par la vie, des gens qui sont ravis par le fait qu'on leur a menti et puis que finalement, ils avaient un doute et puis qu'il s'avère que leur doute était bon parce qu'effectivement, on leur a menti, il y a du monde. Alors, on ne sait pas qui c'est. Toujours est-il que quand ils les voient et qu'ils communiquent avec, en général, ils obtiennent une réaction. Il y a des gens qui communiquent avec des lasers. Je vais vous le laisser parce que moi, je parle, on s'en fout un petit peu. Alors, on va reprendre un petit bout plus parce qu'on le voit bien pendant très longtemps, il est juste là au-dessus, la même taille. Et donc, il lui demande de l'impressionner en s'éloignant. En m'impressionnant, en se rappeissant à s'éloignant, je vais le voir partir. Immédiatement, j'ai une réaction. Wow! Oui, on va. Oui, là, la taille, elle est assez constante, on va dire. La taille du... Bon, c'est là que vous allez attendre. La lumière! Je vais mettre l'audio en anglais quand je parle et je lui demande de nous impressionner et de s'éloigner immédiatement de la réaction. Il a des gens... Il y a des gens... C'est ça, ma femme. C'est ça. On le voit encore, on le voit encore. Juste, il a éteint les grands phares. À mon avis, j'ai gardé les lanternes. Merci, Bruce. Tiens, bon, hein? Bon, alors, c'était aussi un petit clin d'œil tant qu'on a encore des communications à Terre-Atlantique. Ouais. Je ne sais pas où c'en est, là, mais bon... Bon, les câbles, c'est bon, ce n'est pas contaminable, un câble, une fibre optique, ça doit aller. On va pouvoir continuer à communiquer. Bien. Bon, on change de sujet, maintenant. Puisque Bruce a si bien lancé l'affaire, on va continuer avec quelques OVNI encore. Alors, ça, c'est ma liste récente de ce que j'ai déchargé, de façon à vérifier si je les avais déjà vus ou pas, et si je ne les avais pas vus, à les mettre de côté, pour faire participer au giga octet de vidéos d'OVNI que j'aurais déjà observé assez. Ouh là là. Observé, enfin, étudié, de façon à voir si c'est des fakes ou pas, à mon niveau d'interprétation. Alors, il y en a des bons, on connaît déjà, par exemple, là, c'était en Turquie. Et si je ne m'amuse, je connais celle-là, c'était dans les années 92, 13 et 15. Non, non, 13 et 15, un truc comme ça. Elle est passée en 13 et elle est repassée plus tard. Deux ans après ou un an et demi après, 8, 18 mois après. Et voilà, c'est ça, vous voyez. Le documentaire a pu continuer l'année suivante lorsque l'OVNI est retourné à la mer de Marmara près de Kumburgaz. Donc, c'est en 2008, j'ai dit une bêtise, je pense. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, cet OVNI a eu des rapports qui sont passés dans tous les médias turcs. Et la Turquie par rapport à l'OTAN, c'en est où là ? Non, mais bon, je rigole. Non, je ne rigole pas, mais... Voilà, quelques preuves. Bon, si ça se trouve, c'est France Dimanche, mais pas tous. Je ne connais pas ces journaux. Il n'y a pas que France Dimanche ou France Soir. Dimanche Soir. Et puis, elle est revenue en 2009 et le docteur Roger Lire, le docteur Roger Lire, il est chirurgien et il fait des ablations d'implants. On repère que vous avez un implant, il ouvre comme ça et hop, il vous enlève la machine. Enfin, quand il arrive à l'attraper. Ah oui, parce qu'il y a des fois où elle s'enfuit sous son bistouri. Je répète, ici Londres, l'implant, s'enfuit et fuit le bistouri. Non, mais un implant vivant, quoi, ou un implant autonome qui a repéré que vous l'avez sorti du corps et qui, à ce moment-là, peut-être perdant sa source d'énergie, s'éteint ou se détruit. qui, parfois peut-être analysé et prouve qu'il est fait avec un métal non terrien. Non, ce n'est pas les bons pourcentages pour les isotopes. Il est trop pur. Il y a souvent des métaux. Aluminium pur, manganèse pur, magnésium pur, zinc pur, des couches nano, des nano-couches pures. Du beau boulot, quoi. Du beau boulot, travaillé. Alors, on rappelle que le mélange zinc-magnésium et, ça m'échappe, bismuth, non ? Bismuth, je crois bien. Provoque un milieu dans lequel des terahertz provoquent une réaction particulière semblable, me semble-t-il, à l'antigravité. C'est un bout de métal, vous le balancez avec un rayon en terahertz comme fréquence, comme niveau de fréquence et, ça vole, ça monte, ça flotte. Enfin, voilà. Une fois de plus, je parle tout seul sans vous mettre d'image. C'est complètement idiot, ça. Ça mériterait, je recommence la vidéo normalement. Je vais vous couper le son quand même parce qu'on entend que les gens qui parlent. C'est au bord de la mer, à peu près. Donc, ça a été étudié, tout ça. personne n'a rien à redire. Le docteur Roger Lire, qui nous parle justement des chips, des puces ou des vaisseaux. Excusez-moi. Oui, chips RFID ou chips bateau. Vaisseau spatial. et donc, il y a eu une analyse de ce qu'on voit du cockpit et on y voit deux têtes comme ça. Enfin, on voit plusieurs trucs. En fait, on voit une différence de densité et là, si vous constatez, il y a deux personnages. Alors, à vitesse normale, c'est une petite croix quelque part, c'est à vitesse normale. Donc, ça a été étudié par le gouvernement. En clair, on a plus ou moins deux gris, deux grosses têtes de gris. C'est très bizarre. Il va aller voir aussi bien à travers le cockpit. C'est un petit peu comme s'ils avaient voulu se montrer. Donc, voilà, je ne veux pas vous passer toute la vidéo. C'est une vidéo qui s'appelle Best Evidence in the Turkey UFO tiret évidence. Je ne suis pas sûr que j'ai encore les coordonnées. Ah, parce que souvent, vous savez, vous pouvez télécharger ce genre de vidéos et puis après, YouTube les vire ou elle les déclassifie. Je ne sais pas où elle va les mettre mais c'est introuvable si vous n'avez pas la bonne adresse. C'est introuvable. Ça, c'est terrible. Et des fois, le moteur de recherche YouTube ne vous le trouve pas et vous passez par un autre qui le trouve chez YouTube. Bon, moi, j'essaierai la retrouver mais elle est connue. Voilà, encore une photo. c'est un peu la meilleure que je trouve, celle-là. Quasiment parce que là, j'ai l'impression qu'il a la tête penchée qu'on voit deux yeux mais là, là, c'est terrible. On voit la bouche, le nez, on voit même presque l'expression du sourcil. Ah 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 ! Oui, 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 Alors là, en fait, il ne faut pas regarder l'ombre, il faut regarder la lumière. Vous me diriez que si on regardait l'ombre, on pourrait voir aussi quelque chose. Bon, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet, j'avais dit qu'on reprenait plus loin. Parce que ces derniers temps, on parlait aussi des rods, des skyfish, des poissons déserts. Alors, qu'est-ce qu'un skyfish ? Mais j'essaie de vous montrer ça. Nous avons là à l'écran José Escamilla qui a fait beaucoup de travail. Déjà, il a découvert plus ou moins les rods. Il avait des potes qui allaient faire du base jump dans un oven, dans un gouffre. Et ils filmaient tout ça avec des caméras haute célérité de façon à pouvoir trouver la belle image, on va dire. Et ils ont remarqué des sortes d'organismes qui les accompagnaient tout au long de leur chute, de leur saut. J'illustre, vous êtes ce briquet, ma main, c'est le rod, vous sautez, le rod arrive et il vous accompagne. Il tourne autour, il va plus vite et il va moins vite, mais il vous accompagne. Vous êtes en chute libre et il tourne de haut en bas autour de vous s'il veut. Vous savez ce que ça signifie ça ? Vous vous rendez compte ? La finesse de conduite de l'objet ? Une fois de plus, je suis en train de parler. Ah oui, on va couper le son parce que sinon, je suppose que ça ne va pas le faire. Ne me dites pas que c'est un truc à la radio. Ah oui. Ah, c'est Veritas Radio Chibalo. Chibalo, la suivante. Ça, c'est quelqu'un qui en a vu sous l'eau. Alors, il y a différentes formes. Des fois, ce sont des bulles et des fois, non. Donc, comme quoi, on peut traflicoter un petit peu avec les requins à l'occasion. Voilà, je pense que c'est là qu'on le voit. Regardez bien. ça va être sur le côté. Par là, sur la droite. C'est ça. C'est ça, je pense, le point blanc, là, au bout de ma flèche. Je pense voilà, vous le voyez là à droite ? Ah, 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 très bon. On le reprend là à droite. Tac, tac, tac. Alors, c'est une sorte de petit serpent, quoi, là, en l'occurrence. Ça pourrait être une boule, ça pourrait être le même serpent, mais comme s'il avait des pagues tout le long, comme s'il avait des ailes, mais donc, un chapelet d'ailes, un chapelet de paires d'ailes, tout le long, comme un mille pattes et à la place des pattes, c'est des ailes. ou pas des ailes ou des pagaies ou des pattes, comme vous voudrez. Il y a des mille pattes comme ça. Il y a différentes formes. Il y en a une, on dirait des trains. Il y en a, moi, je appelle ça des canards sauvages. parce qu'en plus, ils ont une manière de se déplacer assez particulière. Ils sont un peu en double et il y en a toujours un qui est bien marqué tandis que l'autre est moins marqué puis ça évolue. Vous avez à l'image un qui s'efface, l'autre qui se marque, un qui s'efface, un qui se marque, l'autre qui fait ça. Vous voyez ? Vous avez une alternance. Vous voyez un peu toujours les deux, mais vous comprenez qu'ils ne sont pas fixes. Ils n'ont pas une densité constante à ce qu'on voit à l'image. Alors, ce jeune homme-là nous dit que dernièrement, il a testé les capacités des nouvelles caméras et notamment avec les filtres infrarouges et vous pouvez voir à l'écran justement deux des phénomènes dont je parle, un des trains, si on peut dire, et un des canards sauvages. Mais il y a d'autres espèces, on va dire. Alors que et pourquoi est-ce que je vous en parle ? Donc, c'est parce que l'autre jour, on en a vu un qui accompagnait l'arrivée d'un avion revenant du Wuhan avec des passagers contaminés en Angleterre. Bon, ça peut être un hasard, parce que, mais bon, c'était l'occasion de reparler d'Hérode et donc là de vous en montrer quelques-uns à l'occasion. Ah, là, il y en avait un beau aussi. Alors, comment est-ce qu'on filme ça ? Voilà, ici. Oui, c'est très bizarre, c'est très bizarre, cette... On n'arrive pas à voir. On sent qu'il y a un relief, mais on n'arrive pas à déterminer dans quel sens ça passe devant-dessus. Est-ce que c'est une sorte de vis, vous voyez ? Une double vis ? Une double vis ? Moi, j'ai aussi une autre idée encore, dernièrement. Je m'ai traversé une idée à cause de la règle des trois doigts. Vous êtes le long d'un courant où vous avez... Ce courant, il développe un champ et une force. développe un champ et une force. Donc, si vous opposez votre champ au champ terrestre et que vous êtes... que vous... Vous avez les moyens de vous faire parcourir d'un courant, comme en MHD, quoi, en fait. Vous vous faites parcourir d'un courant, eh bien, il doit y avoir un moyen de développer une force qui vous propulse. Oh ! Je ne sais pas, un petit dangereux, non ? Et une fois de plus, je parle tout seul. Donc là, ils vont nous le montrer un petit peu. Je ne vais pas s'en accélérer parce qu'ils sont gentils, mais nous, on sait comment on fait. Quelle prétention ! Donc, vous mettez une caméra comme ça et puis vous laissez tourner. Et puis après, vous faites une étude image par image. C'est tout simple. Enfin, vous ralentissez un petit peu, mais... Je pense que ça, c'est un des reportages qui nous est venu avec Alatra. Voilà. Ils vont nous montrer quelque chose, là. Ah, là ! C'est dans une salle de concert ou une salle. Et vous en avez un à travers la salle, là. Ce n'est pas le moment de mettre un accéléré, en fait. Hop ! Ah, ils passent de partout. Ils sont transdimensionnels. C'est impressionnant. Il y en avait un, c'est quelqu'un qui filmait au Pérou, je ne sais pas où, un village artisan. Et à un moment donné, il filme le sac à dos de sa copine, ou je ne sais pas, en passant comme ça. Et vran ! Il y en a un qui sort des sacs à dos. Un grand comme ça. Là, celui-là, il fait un mètre. Et des fois, dans le ciel, vous en avez qui fait des dizaines de mètres. Il me semble que l'explication générale qu'ils ont donnée, c'est que... Ah, hop ! Vous le voyez, là ? On n'est toujours pas en accéléré ? Non, voilà. Il nous l'arrondit. Ce n'est pas une feuille. Et il traverse. Il peut sortir de la citerne s'il veut, là, et rentrer dans la terre. Il traverse. Ils sont... insensibles à la densité de matière, on va dire. Là, derrière lui, ça, c'est le pied, ça. Il doit être ravi. Il doit être tout content. Il ne fait pas son plus beau visage, mais il doit être ravi. Et le jour où je lui ai « Regarde, regarde ! » Il est derrière. Elle est géniale. Génial. Super. En tout cas, merci beaucoup. Et je voulais faire ça comme introduction pour une vidéo de Dan Winter que l'on voit là à l'écran. Écoutez, moi, je ne peux pas dire que vraiment, franchement, il délisse. Oui, c'est la personne qui nous avait déjà parlé de cette manière de rajeunir, d'arrêter le temps, de rajeunir, de travailler sur la négantropie du nez en cône de pomme de pain où se passait la conjugaison de phases. Ça vous rappelle ça ? Ça vous dit quelque chose ? qui est un des moyens de perpétuer la distribution des charges électriques, électromagnétiques. Et, en fait, c'est le moyen de garder la mémoire au-delà de la mort. C'est le moyen de garder sa mémoire au-delà de la mort. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'on a trouvé un moyen de passer outre le reset électromagnétique qui se produit lorsqu'on passe le tunnel et la lumière à la mort ? Écoutez, Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit à cet endroit-là, mais on toujours est-il que là, il nous donne le moyen de garder la mémoire au-delà de la mort. Ce n'est pas bien exprimé au-delà de la mort. Durant le passage de la mort, en général, les gens, quand ils naissent, ils n'ont pas la mémoire de leur vie antérieure. Certains l'ont un petit peu, d'autres beaucoup, mais en général, on ne l'a pas. En général, il ne vaut peut-être mieux pas qu'on l'aille parce qu'on n'a pas tellement le niveau émotionnel suffisant pour supporter. L'idée, déjà, que ce n'est pas la première fois qu'on passe ici, l'idée que ça va recommencer dans les mêmes conditions. J'ai remarqué l'autre jour que ça ne faisait peut-être pas possible de faire ça sur la vignette. Alors maintenant, vous êtes bons, je vous la ressors tous les trois minutes. Oui, qu'est-ce que je disais ? On va traduire un petit peu Dan Winter. Dans cet épisode-là, il va nous parler des portes des étoiles, des hypercubes, des hypersphères, des portails, de la rapture, oui, la rapture chrétienne, là où tout le monde est censé monter, vers la 5D. Donc, la physique de la 5D et un petit peu d'histoire des extraterrestres. Pourquoi ? Dan nous rappelle que l'humanité est quelque peu frileuse, infantile, à ne pas vouloir admettre la présence et sa cohabitation avec des extraterrestres, avec des entités. Pas dans mon public, mais d'une manière générale. Et il dit, il y a des gens qui se moquent de moi en disant, regardez, ils parlent des extraterrestres, or, avec ce qui est en train de se produire en ce moment, alentour, les manifestations diverses et, il y a des gens quand même qui sont en contact, semblerait-il, avec les entités, là. Dan Winter, il fait du voyage astral, il fait du rêve éveillé, il fait du rêve lucide, il fait des trucs, il a lu sa montée de Kundalini dans les années 302, je ne sais pas quand, mais à un moment, c'est-à-dire que quelque part, il a des moyens de vérifier. Eh oui, parce que quand vous allez dans l'éther ou dans l'astral, vous avez des mémoires, quoi, là, vous pouvez avoir des mémoires, au bout d'un moment, en tout cas. Donc, vous pouvez vérifier, vous pouvez, c'est bien quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Assez pratique. Ah, moi, j'aimerais bien, moi. D'ailleurs, je vais aimer ça dès l'école. Pendant les interros, oui, par exemple. Il y a une interro sur n'importe quoi, hop, je vais dans l'akacha et je reviens avec les données. Mais oui, mais oui. Bon, après, il faut être sûr de soi, il ne faut pas avoir été hacké sur le passage, il ne faut pas tomber dans une séance de remote influencing, c'est-à-dire du remote view à but de vous influencer dans vos actions ou dans ce que vous voyez si vous faites un remote view, mais en général, dans vos actions, une sorte d'inception. Vous voyez le film Inception ? Quoi, vous n'y croyez pas ? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une entité qui est passée vous dire ce matin, va voir chez Pam, il y a une vidéo et tout ? Non, je ne m'amuse pas à ça, je ne m'amuse pas à ça. Mais bon, ce n'est peut-être pas moi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Dan ? Donc, en fait, il nous dit que tous les éléments premiers, les portes des étoiles, les hypercubes, les portails, la rapture, la physique de la 5D, c'est dans le cadre, finalement, de l'exopolitique. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que discuter de la politique des extraterrestres paraît un petit peu abusé. C'est très controversé. Mais il croit fermement que d'ici un an ou deux, lorsque la situation sera ainsi, que tous les extraterrestres pourront officiellement faire preuve de leur présence, tous les gens qui n'ont jamais parlé d'extraterrestres ou qui les ont ridiculés, ridiculisés, vont se sentir quelque peu comment dire, à la ramasse. À la ramasse. Parce qu'en plus, on va leur demander de rembourser. On va porter plainte pour injustice, comment on dira, vous savez, vous amenez un papier à vos pères de physique et puis ils disent « Non, ça n'existe pas rentre chez toi, Jean-Pierre. » Et puis aujourd'hui, on fait de la MHD. Surtout ceux qui, finalement, ont travaillé sur la MHD parce que la France n'a pas tellement travaillé a priori sur la MHD. Et si elle l'a fait, on n'en a jamais profité. Qu'est-ce que l'armée qui se sert de technologie ? Là, il faudrait commencer à arrêter, à se poser trois questions. C'est le peuple qui vit, et qui se sert de l'armée. Ce n'est pas l'armée qui vit et qui se sert du peuple. Eh bien, voilà, on en est passé à l'armée qui vit et qui se sert du peuple. Vous croyez quoi, là ? Que ça va durer longtemps ? Vous voulez râler ? Et hop, vous allez râler et les gars, ils vous mettent la tête dans une boîte ou ils vous chassent avec des micro-ondes ou ils vous irradient ou ils vous mettent des chemtrails ou ces derniers temps, ils relâchent des virus qui sortent de la laboratoire, que ce soit du Canada, de France ou non. Là, c'est un virus de souche canado-américaine qui a fait le trajet par le biais de quatre agents espions chinois qui travaillaient au laboratoire P4 installé avec la France il y a quelque temps de Wuhan et qui, finalement, ont laissé filer un virus ou deux. Alors, il y a eu deux, trois hypnoses régressives là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas fiable les résultats, à mon avis. Ce que j'ai, moi, c'est qu'il y en a une qui détermine que le premier patient, c'était un homme, l'autre, c'était une femme. Enfin, il y a quelques discordances à ce niveau-là. Là où il n'y a pas de discordances, c'est que c'est un virus humano-reptit. Il y a une série sur YouTube qui s'appelle « Ne parlez pas des reptiliens » en anglais. « Don't even mention me reptilians » Ce sont des pointures qui disent tous « Chaque fois qu'on en parle, il y a un problème. » Ils ont un poste... On peut parler de tous les extraterrestres, mais pas les reptiliens. Donc, eux, ils sont aux commandes et eux, ils ne veulent pas qu'on parle pas d'eux. Enfin, qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Essentiellement. Semblerait-il. Bon, mais c'est râpé. Il y a des mentions de reptiliens déjà à propos de Montauk. L'expérience de Philadelphie, tout ça, Montauk, vous voyez. Cette fine équipe-là, Al Bilek, et puis un gars qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui travaillait avec les sons, la musique et les sons, et les dimensions associées aux musiques et au son. Oui, oui, oui. Ça va très, très loin. Vous savez, au début, il fut le son. Avec le son, vous faites à peu près tout ce que vous voulez quand vous savez comment. Je suppose qu'en mixant du son et de la lumière, ce qui sont deux variétés de sons, ou deux variétés de lumières, c'est des fréquences, l'une et l'autre. Il y en a une qui est un peu plus basse que l'autre. Mais bon, d'harmonique en harmonique, vous pouvez passer d'un son à une lumière à une note de musique. Non ? Vous ne croyez pas ? Vous ne vous connaissez pas ? Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'on parle du 1 Hertz. Et c'est la vibration, je ne sais pas moi, d'un geyser, si on veut. Je ne sais pas. Ça doit être une vibration calculée, 1 Hertz. Mais bon, on dit ça remarquable. Et puis, je parle, on en est entre les 300 Hertz. Là, 14 000. Ah ! Ouh ! Hi ! Moi, je n'ai pas une voix de contre... Oh, mais on m'échappe. Donc, on monte jusqu'à 18 000 Hertz, à peu près, dans les ultrasons. Ça, c'est les chauves-souris, à peu près. Quand j'étais au collège et que je rentrais d'avoir fait le mur, le soir, j'entendais les chauves-souris, je communiquais avec elles en sifflant. Bon, je devais toucher un tout petit bout de leur gamme, quoi. Et puis, quand on monte plus haut, vous connaissez bien toutes les fréquences et ce que ça donne. on a les micro-ondes, les terrains, etc. Là, on a tout fait. Non, j'ai oublié les lumières. Ah, j'ai oublié la lumière. On va passer aux infrarouges à un certain moment donné, puis au tout spectre visible, au ultraviolet, puis on continue, puis on continue. Les rayons X, les rayons gamma, et on continue, et on continue. Donc, je pense qu'avec les fréquences, on ne peut pas... Voilà. J'ai compris que finalement, quand on voit 3% du spectre électromagnétique avec un cerveau dont un dixième fonctionne plus ou moins correctement à la fois, ceci basé sur un ADN dont je ne sais plus combien est considéré comme une junk alors qu'il n'y a rien d'inutile dans la nature. Alors, en fait, c'est la preuve du hackage à Nunaki, si vous voulez, mon avis. Je suis en train de réécouter la vidéo de 4 heures de Mauro Biglino, Tozia, Forzi, Forza, une conférence de 4 pointures italiennes à Saint-Avold à propos de le Dieu de la Bible descend des étoiles ou il n'y a pas de Dieu dans la Bible ou quelque chose qu'il vous faut absolument lire parce que je ne cesse d'y faire référence et que c'est un argument clé. Enfin, bon, c'est vraiment un point clé. Et comme M. Mauro Biglino était traducteur du Vatican et qu'il a été associé avec des actuels traducteurs du Vatican parce qu'il se fait virer depuis, on a du mal à dénier ce qu'il a dit. Et puis, de toute façon, il me semble que dans la religion hébraïque, il considère tout à fait que c'est un iti. En fait, la version hébraïque de la religion est bien plus réaliste quelque part dans la description des faits, pas dans l'acceptation de la soumission sur à quoi je me révolte, contre quoi je me rebelle. Mais enfin, ça ne va pas, non ? Et puis après, en plus, dire que le gars qui nous fait souffrir, c'est lui qui nous a mis au monde et qu'il n'est qu'amour. Alors là, on est chez les chrétiens, quoi ? Oula ! Et puis 600 ans plus tard, du même bouquin sort un troisième bonhomme qui pareil, bonhomme, surhumain, non humain. et bien psychopathe. Mais c'est le même. C'est le même. Qu'est-ce qu'il fait ? Diviser pour régner. Comment on fait pour continuer à faire en sorte que la Terre ne patine, patauge dans la choucroute ? Elle n'évolue pas ni mentalement, ni technologiquement, ni rien. On a mis les gars au pouvoir. Et on maîtrise tout ça et on organise des guerres 200 ans à l'avance. Oui, la lettre de Manzini et Albert Pâques, c'est combien ? Déjà 1788, non ? 1778. C'est un petit peu après la fondation des Illuminatis de Bavière en 1776. Oui, oui, absolument. Ce n'est pas 1664, c'est 1776. Et il me semble que c'est aussi la fondation de la Virginie, non ? Ou quelque chose aux Etats-Unis. Ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'en même temps qu'il y a le développement de ces sociétés secrètes en Europe, il y a le même... En Amérique, il y a le même développement. Et dix ans après la révolution américaine, on a la nôtre, quoi. La guerre civile américaine. On a la nôtre. Et la guerre civile américaine, c'était quoi ? C'était entre, finalement, soi-disant les pro-esclavage et les anti-esclavage. Oui, c'était aussi un petit peu les descendants français par rapport aux descendants anglais. Un peu, je crois. Et puis, c'était quoi d'autre ? C'est surtout le moyen de faire un premier coup d'État et déjà de foutre les bases pour un système vicieux et vicieux de gouvernement. le tout implanté par des sociétés secrètes absolument abjectes. Sacrifices sanguins et adulations d'entités fatalement. Ça, je n'ai pas la preuve, mais l'un ne va pas sans l'autre en général. Donc, je fais une approximation. On reprend avec Dan Winter qui nous dit donc que ceux qui n'auront pas encore conçu et parlé des IT vont finir par se sentir quelque peu embarrassés. Non mais vous imaginez, vous avez des professeurs émérites qui se gaussent de ce que je raconte et dans deux ans, je me fais déposer sur la Concorde avec une soucoupe volante si j'ai des bons potes là-haut. Et puis, on fait une abduction à distance du professeur qu'on amène sur la place de la Concorde aussi. Et puis là, alors là, Twitter, tout, médias sociaux, je vais m'y mettre là. Et on va voir le professeur. Il dit alors, monsieur le professeur, votre diplôme là, qui dit que tel physique ça n'existe pas, qui dit que tel être ça n'existe pas et qui dit que je suis dangereux pour la mentalité avec mon discours. Et puis, ah ben tiens, tiens, on va faire aussi abducter le patron de Facebook, le patron de YouTube, le patron de Google, le patron. Et hop, on les met tous là en randonnion sur la place de la Concorde. Qu'est-ce qu'il y avait à la place de la Concorde déjà à une époque ? Je ne me rappelle plus. Un truc pas propre, non ? Ouais, un truc pas très cool. Et bien juste retour des choses. Ceux qui faisaient tomber la lame, maintenant, on les met sous la lame. C'est simple. De toute façon, avec le virus qu'ils ont lâché, là, je ne sais même pas si on va arriver jusqu'à cette heure-là. Oui, oui, ça sort des laboratoires. Depuis quand est-ce qu'on peut continuer à supporter le fait que des militaires n'arrêtent pas de nous infecter la planète avec des recherches dont il pourrait se passer ? Parce que c'est quand même nous qui devrons donner les ordres aux militaires à un moment donné. Sauf que les militaires, ils sont avec les IT. Ils sont avec cette technologie. Puis nous, non. Alors maintenant, c'est eux qui ont le plus gros fusil, les militaires. Et si vous allez voir les militaires et que vous leur dites « Oh bon, destitution, destitution », si ça se trouve, vous ne sortez pas de la pièce. Ils font un coup d'État quand ils veulent. Bon. Ils sont hyper infiltrés par les francs-maçons. On est mal. On est mal. L'ONU a été en alerte hier, mise en alerte hier parce que épidémie, donc ils vont faire appel au casque bleu. Alors, je me demandais si c'était juste en Chine. En fait, c'est peut-être là où il y en aura besoin. Il est clair que les troupes de l'ONU ne sont pas tellement énormes. donc l'ONU va sûrement faire appel à des gens comme GZ, Académie, ancien Blackwater, les mecs qui tirent des deux côtés au Maïden, sur la foule et sur la police de façon à être sûr que le plan de Soros de déclencher une révolution orange, orange ou jaune, attention, attention, va bien se dérouler. Le tout accrédité par notre Béch Malherde. Le civil qui a déclenché le plus de guerres au 20ème siècle. Je ne sais même pas si Obama il en a pris. Ou Bush, je ne sais même pas. Il y a un petit podium là avec deux, trois qu'on va aussi inviter sur la place de grève. C'était la place de grève. Ce n'était pas sur la Concorde, c'était sur la place de grève, je crois. Oui, il rasait gratis. En 1700, je ne sais plus là pendant la terreur. Ou non, avant la terreur. Je ne sais plus. C'est un peu confus. Il vaut mieux demander à Marion Sigaud. Non, la personne qui n'existe pas pour Wikipédia, la personne qui n'a pas le droit de donner sa propre biographie et qu'elle soit respectée. Non, il y a des lobbies qui disent non, tu n'as pas fait ça, tu as fait ci. Il y a des gens qui regardent Wikipédia après. Alors qu'il y a des mensonges d'institutions, il y a des lobbies. Le truc est innommable. Il faudrait connaître le nom de ces gens-là. Ils ont une responsabilité. Non, 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 c'est caché, c'est par Internet. Et puis, c'est des lobbies étrangers en général. Des lobbies étrangers sur un dictionnaire français. Vous connaissez la neuve langue ? Ça commence par là. Me semble-t-il. En tout cas, ce n'est pas un domaine que j'ignorerais si j'étais en train de remanier la langue de façon à rendre un peuple débile. Reprenons avec Dan Winter. Alors, il est là sur une page ouverte qui s'intitule « Alchimie énochienne ophanienne ». Le langage d'énoch et les ophanimes, ce sont deux espèces d'entités. Quelque part, je m'aventure là parce que c'est un domaine qui est tellement complexe et tout ça que le simplifier, ce n'est pas facile du tout, du tout. Le langage d'énoch, c'est celui qui a été inculqué à John Dee alors qu'il travaillait avec la reine Elisabeth a communiqué avec les archons, les macrobes, par le biais d'une boule de cristal ou d'un cristal particulier. Il faisait donc des incantations et à partir d'un état de conscience modifié qu'il possédait, dans lequel il était arrivé, il arrivait à pénétrer a priori dans le bas astral ou avoir une communication avec les entités du bas astral qu'on va appeler donc les macrobes, les archons. Et ces entités-là lui donnaient des renseignements. Au début, tout allait bien et puis au bout d'un moment, ils ont commencé à lui demander en échange de l'énergie par le biais de sang issu de sacrifices. Au début, on commence par des animaux puis on finit par des humains. Ils ont aussi pratiqué la magie sexuelle et beaucoup d'autres choses pour voir des renseignements. Des renseignements divers sur la technologie, entre autres. Et c'est là qu'ils ont obtenu le fait, on dirait qu'ils voulaient s'échapper de la planète Terre et on leur a dit vous pourrez vous en aller de la planète Terre à l'âge du silicone. L'âge du silicone, c'est maintenant, c'est l'ordinateur. C'est la silice, c'est maintenant. Et donc, Terry Burns a un groupe Facebook qui traite de ce sujet. Et ils écrivent à Dan Winter en lui disant vous pourriez nous parler un petit peu des sphères et des hypersphères. Une sphère, c'est en 3D, une hypersphère, c'est en 4D. Et ils aimeraient surtout savoir pourquoi est-ce qu'au niveau de la bioénergétique, Dan Winter a plutôt tendance à nous éloigner de la sphère. Pourquoi est-ce que lui ne trouve pas que la sphère soit négantropique, soit un milieu favorable à notre forme de vie en tout cas. On va faire un peu de médecine là d'ici 5 minutes, je vous préviens. Attention. Et Dan nous dit c'est une très bonne question, un petit peu la même que comment est-ce que vous parvenez à une nouvelle dimension à partir du moment où vous mélangez à une sphère, à partir du moment où vous émergez d'une sphère, on va dire. Eh bien, on va commencer cette discussion en reprenant une des dernières qu'on a eues, dit Dan, à propos du cancer. Une cellule cancérique, cancéreuse, se fait remarquer à l'œil du praticien parce qu'elle est sphérique. Et ce qui se passe quand elle est sphérique, c'est que elle a là la forme qui ne lui permet plus une distribution équilibrée des charges. Pardon. Quand c'est cancéreux, la cellule est plus sphérique, plus. Elle a tendance à vouloir se transformer en sphère. Par contre, si une cellule est beaucoup moins sphérique qu'une forme d'œuf, là, non, ça n'en est pas une. Parce que ça lui permet d'être plus juste dans la projection de plasma. En fait, le cancer, c'est l'énergie qui est stockée à l'intérieur de la membrane. Et une membrane qui est sphérique, c'est l'opposé de la configuration idéale pour une projection plasmatique. C'est un contenant plutôt qu'une distribution de charge. l'idée de containment. En français, c'est un enfermement. C'est une façon de contenir. Le fait de contenir. Alors, ce fait de contenir, ce n'est pas toujours mauvais. Mais de manière évidente, le cancer, c'est l'opposé d'une distribution de charge efficace. en deux, trois mots, enfin, en deux mots, la cellule cancéreuse est devenue asociale. Elle garde toutes ses charges à l'intérieur et ne communique pas. En tout cas, elle ne les distribue pas bien. Et la conséquence, c'est que la membrane est trop dure et elle ne répond plus au contact, au toucher. et cette inhibition de contact inhibe la réplication cellulaire basée sur